Bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien, c'est votre impacteuse. Bon, je viens vous dire que le consultant en immigration, M. Magadji, il a repris ses activités. Oui, c'est vrai, il y a eu la crise du COVID-19 avec le décès de son père. Maintenant, bon, il est aux affaires à présent. Je suis là pour que vous puissiez le rejoindre si vous en avez envie. Son numéro, son contact, toutes ses références sont en description de la vidéo. Quand on dit description, ça aide, il faut bien regarder en bas là. Tout est là, tu vas voir, que ce soit sur YouTube ou bien sur Facebook, son numéro est là. C'est sûr que M. Magadji, comment il fonctionne? Quand tu rentres en contact avec lui, tout de suite, il va te dire un petit mot de remerciement. Ensuite, il demande ton CV. C'est à travers ton CV maintenant que lui va déterminer ton profil, tout et tout, tout ce qu'il faut que tu prépares. Et puis, en fonction de ça, vous embarquez dans le processus. Mais vous, très souvent, vous vouliez qu'il vous explique d'abord les choses. Lui, il commence à t'expliquer quand tu es dans le contrat. Voilà, c'est comme ça. Eux, ils fonctionnent avec la structure Desti qui n'est plus à présenter. Ça fait 30 ans qu'ils sont à Montréal. Ils ont fait des milliers de dossiers d'immigration. Moi-même, ils m'en ont fait. Donc, je conseille M. Magadji et sa structure pour éviter des arnaques. Vous m'envoyez plein de messages sur les arnaques. Mais moi, je reviens toujours à la structure Desti de M. Magadji. Oui, j'ai vu certaines personnes, une personne qui a mis son commentaire, deux par son nom. Je sais que c'est un Ivoirien qui vit ici à Montréal. On n'a pas besoin d'un consultant pour faire une procédure d'immigration. Mais qu'est-ce que tu crois? Les bureaux d'immigration qui sont là, c'est pour les moutons. Ce n'est pas pour les moutons, c'est pour les humains. Si toi, tu arrives au Canada, que ton pied est sûr que tu as eu la fois, c'est les autres. Nous-mêmes qui parlons aujourd'hui, c'est par procédure d'immigration qu'on est arrivé au Canada. Donc, comme je vous dis, l'année pour souffrir, ça va être très dur pour vous. Vous voyez où ça a commencé? Là, c'est un championnat qui continue. Donc, bref, M. Magadji, comme je vous ai dit, puisque lui, il a dit qu'il a eu tellement de dossiers désimpactés, vers la fin, il a pris le temps de tout expliquer, expliquer. Et puis après, quand ça arrive au moment de payer, de vous embarquer dans la procédure, vous brillez par votre absence. Désormais, si vous voulez, vous passez par moi, puisque moi, j'explique déjà dans les vidéos, et puis je continue d'expliquer en privé, mais aujourd'hui, j'ai une plage horaire sur ma page Facebook. Si vous voyez sur ma page Facebook, du lundi au vendredi, je fais des consultations entre 13h et 14h30. Ça, c'est l'heure de Montréal, parce que vous me rejoignez de l'Australie, du Japon, donc je ne peux pas connaître votre heure. Donc, quand vous vous mettez 13h30 là, ou bien 13h là, assurez-vous que c'est l'heure de Montréal. On prend un rendez-vous et je vous explique très bien les choses. Regardez bien sur ma page, tout est écrit là. Mon numéro WhatsApp aussi est sur ma page. Vous regardez ce numéro, vous m'envoyez des messages vocaux, même si je ne réponds pas immédiatement, je finis toujours par répondre. Oui, quand vous voulez immigrer, comme j'ai expliqué, c'est sûr qu'il va vous demander le CV. Mais le CV qu'il va vous demander, c'est le CV canadien. Il y a une vidéo qui suit après celle-là, qui est le CV canadien. Ce n'est pas compliqué, on veut votre expérience professionnelle. Oui, tu as le gros diplôme, mais qu'est-ce que tu sais faire dans ce gros diplôme-là? C'est ce que tu mets en avant et puis le diplôme vient après. Voilà, c'est ça le CV canadien. Il y a une vidéo qui est là, vous pouvez l'écouter. Et quand vous allez la voir, elle va vous donner un peu une idée. Ensuite aussi, il y a une vidéo sur les étudiants étrangers. Tout ça, c'est des anciennes vidéos que j'avais perdues sur YouTube. Comme maintenant, j'ai de nouveaux abonnés. J'essaie de vous mettre cette vidéo-là pour que vous ayez un peu une idée de ça. Donc, si ça vous intéresse, puisque M. Magadie est joignable, rejoignez-le par courriel. Parce que par courriel, vous pouvez expliquer toutes vos choses, c'est-à-dire toutes les informations. Vous pouvez lui donner les informations dans un courriel. Alors qu'au téléphone, ce n'est pas toujours évident. Voilà, donc c'est ça. Sachez que moi aussi, je suis là pour vous expliquer parce qu'avec le temps, il a fini aussi par me donner les informations. Il a fini par me rôder. Donc, maintenant, je peux vous expliquer. Et quand je finis de vous expliquer, c'est-à-dire que je vous donne toutes les informations dans le inbox, vous-même, vous savez déjà s'il faut aller rejoindre M. Magadie ou bien si ce n'est pas nécessaire. Donc, n'hésitez pas à partager la vidéo. Pour ceux qui sont intéressés, il y a toujours du monde qui sont intéressés par le Canada. Vous ne voulez pas entendre ça, mais c'est la vérité. Actuellement, là, c'est le Canada qui est en haut. Il n'y a pas deux. Voilà, c'est ça qui est là. États-Unis, là, Trump dit qu'il ne veut plus des gens là-bas. Le premier ministre du Canada a fait un discours. Il a dit en anglais, venez. Nous, le Canada, on a besoin de vous. Venez, venez. Mais c'est sûr que, comme je dis, ils ne peuvent pas prendre tous les niamsselets. Ils ne peuvent pas prendre tous les n'importe quoi. Donc, ça prend des structures. Mais il y a des programmes aussi où on n'a pas besoin de gros diplômes. J'ai fait la vidéo sur le PEPICA, le programme du Nouveau-Brunswick. Oui, il y a quelqu'un aujourd'hui qui a pu embarquer dans ce programme à travers ma vidéo. Donc, c'est ça. C'est à prendre ou à laisser. Merci. Si vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas à me rejoindre. Je vous donne tout ce que vous voulez savoir. Ciao.